... ... ... ... Allez, ça va partir. Le match va commencer. Adria Mercadal, haut de service. Pour le dernier match de la journée. Service, Adria Mercadal. Allez, full. 15-0. Allez, c'est parti. Match théoriquement déséquilibré au niveau des classements. Ouh là, ça glisse sur les vitres. Là, effectivement, ça s'est rafraîchi. Un peu d'humidité. Ouh là là. Ouais, ça glisse. Ça glisse en bas. Il a pris le poteau. 15-1. 15-1. Non, Peyo. Il joue le FIP. Mercadal. Ah, il joue quelques WPT aussi. Il est 161ème au WPT. On voit le tour. Loïc Leponce, le joueur du sud de la France. Nicolas Trancard, coach au Cap d'Agde. Et Loïc Leponce qui va bientôt travailler dans un centre à Narbonne. 30-40. Allez, c'est parti. 30-40. Vous avez le score, vous avez tout. Oui, exactement. Le classement, c'est le classement FIP. Et break, break pour commencer. Loïc Leponce, Nicolas Trancard qui break et qui mène 1-0. Exactement Peyo. Leur classement que tu as écrit, c'est le classement FIP. Alors, je vais regarder quand même que Nicolas Trancard est... Peut-être qu'ils ont un classement. Je ne l'ai pas mis, mais parce que je crois qu'ils n'en ont pas. Ah si. Bon, après il est 1190ème, donc bon. Il le pense, ça doit être pareil. Non, 615. Tiens, je vais le mettre. Allez. 1-0. Prono, Alcard. La dernière fois qu'on les a vus, c'était au P2000 à Perpignan. Ils avaient perdu un match au bout du troisième set. Ouh là là. Au bout du troisième set face à Dylan Guichard. Ludo Kancel qu'on a vu tout à l'heure se qualifier. Et Loïc qui avait fini avec une déshydratation très très avancée. Niko Kouk, moi je le connais assez bien et je sais qu'il a très envie de gagner ce match. Il a envie de montrer qu'il est encore là. même s'ils ont eu quelques résultats un peu décevants ces derniers temps. Il faut le tien. Ca vient beaucoup. 15-30. Très bien joué de la part de Niko Trancard. On sait qu'il s'entraîne peu pas d'ailes. Mais par contre, il s'entraîne énormément physiquement. Il y a une petite modification à faire. Fausse info du speaker. Allez, c'est corrigé. Et là vous avez les bons classements. Les bons classements type. On prend le cas, on prend le cas. On prend le cas. On prend le cas. On prend le cas. Fop ou fap. On est allé Grinda avec le Covid. On est allé, tu ne joues pas demain. Ah non, c'est peut-être le papa de Nalé justement. Je veux mettre à l'âge de la tétắng. Un point de vue à 10. 2-0. On va passer à 0. C'est parti. 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 Bravo. Jean-J 16e mondiale contre Jean-Pascal Pelliser, 400e français et Dominique Campana, 350e alors les locaux mais je pense que ça va être une boucherie. Malheureusement pour eux l'écart il était déjà guillard. ça a été très dur ils ont perdu 6-2-6-2 en faisant plutôt un bon match mais là contre Tizan Zapata, tête de série 2 du tournoi. Ça va être très difficile. Et muchas gracias, Marc. Un placer de retransmitir estos partidos de un muy bon niveau. Un très bon niveau. Oui, il va taper. Non. Quelle défense encore de Nico. Mais il prend la vitre. Punto de oro. Quel plaisir d'être avec vous. 300 alors qu'il est 22h30. Merci à tous d'être là. Merci, merci. Muchas gracias a todos. Restare aquí. Alors que au changement de côté, je vais vous raconter une histoire qu'on vient de m'envoyer. Oh, quelle défense. Une histoire incroyable. Alors là, messieurs, on vient de m'envoyer quelque chose par SMS. Je vous le raconte. Au changement de côté, restez bien avec nous. C'est du très, très haut niveau. Vraiment. Et muchas gracias. Alors là, il s'est passé quelque chose à Clermont-Ferrand sur un terrain de Padel. Je vous en dis, pas plus. Ce n'est pas interdit au moins de 18 ans. Écoute, tu as raison, Eddy. C'est vrai qu'il y a une très grosse proximité avec les joueurs. Et ils sont tous très agréables. Très sympa. Et quand on pense que Trancard-le-Pont c'était à 2-0, 0-40 et que là, ils sont à 2-2. Je pense que c'est en train de trotter dans leur tête. Restez bien avec nous au changement de côté. Une histoire incroyable. Vous n'allez pas y croire. Et pourtant, elle est vraie. Bien, Loïc. Il va taper très fort. Non. Qu'est-ce que c'est bien joué. Magnifique de la part de Loïc Le Ponce qui serre le point. Et ça monte. 315 viewers. Où sont les supporters de Loïc et Nico ? Où sont les sudistes ? Où sont les capistes ? Loïc Le Ponce est en rush. Les habitants du Cap, j'y vais 10 fois par an. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Les capistes ? Non. Les capétiens encore moins. Allez, dites-moi si vous êtes du Cap. Joël, est-ce que tu es là ? Est-ce qu'ils sont là les gens du Cap ? Les Agatois. Ah oui, les Agatois, bien sûr. Pourquoi je suis parti sur Cap ? Les Agatois. Incroyable. Les capistes. Oui, bien sûr. Tout va bien. Ça ne fait que 8 heures que je suis en stream et demain, ça va être 15 heures de stream. Je ne sais pas ce que je vais dire à la fin. Manuel Lopez qui nous dit « Vamos, merca ! » Quelques supporters espagnols. Et là, 3 balles de break. Nouvelle balle de break. Et attention, on se rapproche de l'histoire fantastique que j'ai à vous raconter. Vraiment. j'ose à peine y croire. Mais c'est sûr que c'est vrai. Loïc on fire. Exactement. Eddy. Mais Nico, il fait son taf aussi. Et c'est fait. Break. 3 jeux d'A2. Loïc le pense. Nicolas Trencard. Alors, cette histoire m'a été racontée. Écoutez bien. Et vous qui êtes avec moi sur le live. Capagatois. Capagatois. Voilà, je savais bien qu'il y avait Capagatois. Agde, c'est les Agatois. Et Capagde, Capagatois. Alors, écoutez bien cette histoire. Donc, aujourd'hui, j'avais des cours à Clermont-Ferrand et je me suis fait remplacer par Johan, mon ami. Et donc, on avait une nouvelle élève aujourd'hui qui venait à son premier cours. Elle est arrivée à un retard. Donc, celui qui m'a remplacé, Johan, était en train de s'échauffer avec les trois autres joueurs. Et quand il l'a vu arriver, il lui a dit « Viens prendre ma place. » Et donc, elle a oublié qu'elle était sur un terrain de padel et elle a foncé droitement et elle a pris la vitre plein fer. Elle était à l'extérieur du terrain et lui a dit « Viens prendre ma place. » Et elle, elle a cru qu'elle était sur le terrain de tennis. Elle a pris la vitre en allant droit devant et au lieu de passer par le milieu. Donc, Cécile, je ne sais pas ce que tu es là, mais en fin, Cécile. Ah non, il n'y a pas une vidéo. Ça aurait été incroyable avec une vidéo. Ah oui, là, ça aurait été une vidéo. On l'aurait mise tout de suite au changement de côté. Et merci, Joël, qui est toujours là. Fidèle supporter. Il était là dans tous les matchs du World Paddle Tour. David Carmona qui nous dit « Allez, lolo, vamos ! » Clément, merci. Et Jojo, qui a été plus rapide. Énorme, cette histoire. Je pense que là, si j'avais été à la place de Johan, je pense que j'en rigolerais encore. Et nous sommes à 3-2. Alors, je dois vous avouer que ça serait une surprise incroyable de voir Nico Latrancar et Loïc Lepance remporter ce match. Mais pour l'instant, ils font un match. très, très solide. Il devrait même être encore plus devant. Jérémy Skatena qui nous a dit avant le match qu'il était un peu malade. La force de voyager partout. C'est dur. Mais là, il sait qu'il y a des gros points à prendre. C'est un FIP Gold. Lui qui est 98e joueur au classement de la FIP et pas au classement mondial comme dirait Adrien Maigret. Allez. Il va taper. Ah oui, il est bien tapé. Il peut le dire, Nico. Très, très bien tapé. Fin de frappe de Nico Latrancar, mais il n'y a plus personne qui se fait avoir. Et l'arbitre qui est totalement perdu parce que je m'étais trompé sur le score. Et donc, j'ai corrigé. Mais... Elle est belle, celle-là. Jérémy qui... ne fait pas trop de bruit. Qui a un gros écusson paddle magazine sur l'épaule droite. Ça fait plaisir. D'ailleurs, avec son chèque de 10 000 euros par an. Et il peut nous remercier avec un petit logo. Gracieusement. Ah voilà. Il remer... Eh bien, écoute. Voilà. Un joueur qui met le logo pour féliciter Franck de tout son travail, de toutes les belles photos. Franck et les autres. Tous les autres qui écrivent les articles et qui font les photos tout au long de l'année sur les tournois où Jérémy s'inscrit. Bien joué, ça. Oh, le rebond. Il a réussi à la tenir. Et ils sont inversés. Et balle de break. 30-40. Balle de break. Balle pour revenir à 3 partout. Un match décousu comme on les aime. Il n'a pas pu la défendre, celle-là. Break. 3 jeux partout. 22h30. Si ça fait 3-7, on verra demain sur ce terrain. Oui, exactement. Tu as raison, Franck. Vakus. C'est juste le logo que tu peux trouver facilement. qu'on peut t'envoyer aussi si tu veux. Il suffit de nous envoyer un petit message contact arrobas padelmagazine.fr Et... Ah, il dit qu'il n'est pas prêt. Je crois qu'il a dit. « Non, est-ce que tu es prêt ? » C'est pas comme... Ah, discussion. C'est un peu comme quand tu n'es pas trop au service. Il ne faut soit pas bouger, soit faire un coup, on ne peut pas jouer le coin, sinon c'est dur. Je ne suis jamais dans le filet, je n'ai même dans le filet, il est fou. Il a raison là Jérémy Skatena, il est très très pointu sur le règlement et effectivement en fait s'il est pas prêt Nico il faut pas qu'il renvoie la balle. Écoute Bakus on attend avec impatience les photos d'ailleurs ça pourrait être une petite rubrique sur Padel Mag rubrique avec tous les joueurs qui ont mis le logo de Padel Mag sur le maillot. Ok et bien écoute je savais pas. Ok Encore maintenant ? Ah d'accord Léa Godalier, ah ben oui Ok D'accord, bah écoute ça me fait plaisir voilà. Qu'on sent très sympa, n'hésitez pas d'ailleurs. Jeu Mercadal Kadeva, Mercadal Kadeva, Mercadal 2 à 3 dans la première manche. Oui on a une énorme forfait demain, l'équipe de Nale Grinda qui jouait à 20h malheureusement Nale a le Covid donc ils sont remplacés par un lucky loser et c'est l'équipe qui a perdu hier en dernier match de qualif sur le central. Les locaux Jean Pascal, non pas Jean Pascal, j'ai une mémoire de poisson rouge Dominique Cardona et Jean Pascal Pellisser. Alors au niveau de la programmation ça va peut-être changer. Oui alors demain il faudrait demander à David Matteo d'ailleurs s'il va changer la proc parce que... Quoi qu'il arrive sur Padel Mag vous aurez toutes les infos, on va vous mettre l'article comme d'habitude avec toute la programmation de demain qui peut changer en fonction des forfaits etc. Voilà donc c'est malheureusement le cas pour Nale Grinda qui a le Covid. Oui Stéphane Penso il a un cher Padel Mag mais parce qu'il est dans l'équipe Padel Mag il n'est pas dans les 100 meilleurs français. Il en est même très très loin vu les dernières images que j'ai de lui sur un cours. Alors Bacchus qui nous dit les 4 sur le terrain sont français, non. Adria Mercadal est espagnol. Le joueur en noir. C'est pas de chance quand même le forfait pour demain. Ça nous prive d'une très belle affiche en prime time, en night session. Parce qu'au temps aujourd'hui il y avait beaucoup de français. Autant demain il n'y en a pas tant que ça des français. Demain c'est une journée. Viva Espana, Viva Argentina, Viva Italia, Viva Inglaterra, mais pas Viva Francia. Allez Jérémy Scatena, il prend appui sur la vitre du fond et il tape. Non. Il fait un petit lobe. Ils sont mieux dans la partie 1. Jérémy et Adria. Est-ce que Franck ne mettrait pas un micro plutôt que de parler ? Non. Allez. On va avoir Franck Winisti. Ça fait longtemps qu'il n'a pas commenté. Je lui attrape son micro. Hop là. Allez on va l'avoir un peu avec nous. Il va nous faire des confidences sur le circuit. Lui qui est sur le circuit depuis 1977. Allez il s'installe. Le micro est ouvert. Bonjour à tous. Il s'écoute lui-même. Donc ça c'est top. Pour être sûr que le son est bon. Mon cher Mario. Bien entendu. Quel plaisir d'être avec toi. Je ne sais pas. C'était un rêve. Il y a eu le temps que je te vois commenter. Je me suis dit peut-être un jour je commenterai avec The Commentator. Je te rappelle que tu auras du boulot après la fin du match puisqu'on va faire le petit journal de Perpignan. Donc ne te réjouis pas si vite. Absolument. Et tu as un énorme salut d'Arnaud Chaffanjan qui est toujours là avec nous. Ça fait plaisir. Un grand grand bonjour Arnaud. J'espère qu'on va le revoir prochainement. Puis on le remercie pour son soutien également. Et on compte sur lui pour nous envoyer un mail avec sa taille de t-shirt. C'est une surprise là-dedans. C'est bien normal. On sait que c'est un grand passionné. Arnaud qui connaît le premier club de la région lyonnaise. Le premier club je ne sais plus. En revanche c'était le premier club indoor. Ça c'est certain. Central Paddle. C'était un super club. Bien défendu. Il y a beaucoup d'anciens qu'on revoit encore un peu sur le circuit. Et on a une question pour toi. Les anciens du circuit, on en parlera après. Mercada, les numéros 113 espagnols, nous dit Bacchus. Franck vient de bugger. Non, il est 113e mondial. Ah oui Mercada là, absolument. Le juge arbitre arrive. Si vous avez des questions pour le juge arbitre international David Matteo, c'est maintenant. Alors, on a pris un forfait. Ça aurait été bien de venir nous en informer. Ah mais on en a déjà parlé. Ok. Il y a à peu près deux minutes donc ça compte pas. C'est moi qui lui avais dit avant vu que Nallet était sur le stream et nous a dit qu'il avait le Covid. Donc, y aura-t-il un changement de planning pour demain ? Ah, très important. Allez, on va lui donner un micro. Pour une fois que c'est pas lui qui le donne. Merci pour le micro Francky, j'adore parler en plus, c'est génial. Dis-nous, tu es devant 300 personnes. On va inverser le match de Ben Tison et de Joanne Bergeon parce que Ben va jouer contre deux merguez des PO, J.B. Pellissier et Domi Campana, qui sont passés au premier tour par WO, au deuxième tour par WO. Et qui ont pris une fessée en finale des Prévia. Et là, de nouveau, un petit coup à la Benoit Paire, la chatte. Et voilà, comme ils vont se faire déchirer, on les met plutôt à 18h30 et le match de Joanne qui va être plus solide à 20h. Ok. Et bien voilà, vous avez votre réponse, tous ceux qui posaient la question. Et on a une question aussi dans le chat. Deuxième question pour toi. Est-ce que demain, les joueurs auront encore 30 minutes entre les matchs pour commencer ? Je vais essayer de leur laisser 29 minutes. De Alain-Henri 2, sans deuxième compte. Voilà, on a eu la réponse demain, ça jouera plus vite. Mario, il n'y a pas eu de retard aujourd'hui à part les 40 minutes depuis. Oui, c'est vrai. On est dans les temps. Et demain, on a un match. T'es suivi d'eux, c'est guido des je ne sais pas quoi. Oui. Par contre, demain, on a un match qui rattrapera quoi qu'il arrive tout le retard. Benzizon et Théo Zapata qui pourraient battre le record du match le plus rapide en FIP de l'histoire. Allez, il faut l'avoir. C'est bien joué encore, ça. Jérémy Skatena qui n'est pas dans son état normal. 0-40. 4 balles de 5, Josa 4. Je crois qu'ils ont dit qu'il n'est 30. Mais vu que l'arbitre ne suit rien du tout, on ne veut pas s'appuyer sur lui. On le tient. Allez, je reviens un petit peu sur ce direct. J'ai une autorisation de la part de David Matteo pour commenter jusqu'à la fin du set. Ensuite, c'est reparti pour une interview avec Joseph. Joseph que tu connais probablement puisqu'il s'agit du responsable du centre central paddle à Perpignan. Qui est là ? Qui est là, absolument. Ok. Et s'il y a des responsables de centre dans la région ou en France qui sont dans la région de Perpignan, vous êtes les très bienvenus. Vous serez en VIP. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu es en train d'annoncer des choses qu'il va falloir suivre. Alors, une bonne question de Manokam. Question bête. Il n'y a pas de question bête. La fibre est-il plus accessible à des joueurs amateurs intermédiaires sans manquer de respect, bien sûr ? Non. Alors, tu peux t'inscrire dans des qualifications où tu ne pourras pas accéder au paddle tour, où il faudra un niveau minimum. Dans la fibre, si tu rentres dans le tableau et qu'il reste des places, tu pourras entrer dans les qualifs. Donc là, dans ces qualifs du FIP de Perpignan, toutes les places n'étaient pas prises. Donc, ma grand-mère et mon grand-père auraient pu s'inscrire. Au contraire du World Paddle Tour, où, par exemple, Bijou Le Manianime, qu'on a vu, avait voulu s'inscrire et n'a pas été accepté parce qu'il faut un niveau minimum dans son pays. Voilà. Donc, dans un sens raison, c'est plus accessible. Par contre, après, bien sûr, le niveau est très fort. Donc, si tu es un joueur amateur ou intermédiaire, tu ne pourras pas te qualifier. Voilà. Il a l'air très jeune, l'arbitre. Oui, il est très jeune. Très, très jeune. Très, très jeune. Alors, tandis qu'on a un petit message sympa de David Carmona. Salut, David, que vous connaissez certainement puisqu'il s'agit du responsable sportif de Casapaddle, le grand club parisien. 12 terrains de paddle indoor qui annoncera prochainement une jolie surprise puisqu'un club pourrait ouvrir prochainement du côté Tanières dans l'ouest de Paris. Incroyable. Première couronne. Un beau club. J'ai pas vu le premier point, malheureusement, Franck. L'arbitre qui dort totalement, qui n'annonce plus le score. Alors, il y a 15 à ou 30 à 0. Allez, on va partir sur 30 à 0. Aucun problème. On est là pour ça. Est-ce que ça fait... Soit ça fait 40 à 0, soit 30 à 15. Mais quoi qu'il arrive, ils sont bien partis pour gagner le premier 7. Loïc Le Ponce, Nicolas Trancard. Ça serait une énorme surprise. Et voilà, jeu et première manche. C'est une petite surprise, hein, Mario. Loïc Le Ponce et Nicolas Trancard. Énante surprise. Allez, je crois que le juge arbitre est arrivé. Et le juge arbitre international, incroyable David Matteo. Regardez, vous le voyez en orange sur le côté. Il a mis un maillot orange pour qu'on puisse le retrouver quand il fait la sieste dans les tribunes. C'est exactement ce qui se passait tout à l'heure quand les joueurs se sont échauffés une demi-heure. Quand il y a eu aussi un joueur qui a balancé une balle dans la ville de Perpignan. Le juge arbitre n'était pas là. Et oui, le central qui arrive. Central, club incroyable de Perpignan. Et je crois que Franck va me laisser parce qu'il va aller faire une interview un peu plus loin. Attention, ne rentrez pas dans cette zone. C'est radioactif. Le scat est dans ses chaussettes. Exactement. Le scat n'est pas du tout dans le match. Il a dit qu'il était malade et il vient de perdre le premier 7-6-4. Ça va être très dur de trouver la motivation d'aller chercher la victoire. Et ils sont en train de discuter avec son partenaire Adria. Mais on le connaît le scat. Allez, Franck va nous quitter. Il a du travail. Ouais, ils ont un peu lâché les deux derniers jeux. T'as raison, Bacchus. Et je vais me retrouver tout seul. Et aucun joueur n'est venu. Jo et... Allez, Franck qui m'en rendra à mettre un. Pardon. Je n'aime pas quand il est en train de regarder dans les tribunes. Il va m'amener Mamie Ginette. Je le connais quand il fait ça. Alors Franck, il se met pile dans mon champ de vision. Comme ça, je suis sûr de rien voir. Alors Franck, il se met pile dans mon champ de vision. Et là ? Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok. C'est parti, c'est parti. 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 C'est la première fois que tu étais Lucky Luser ? Ouais, c'est ça. La petite histoire c'est qu'on a failli pas jouer. Parce qu'en fait on avait un train hier à 19h pour aller à Barcelone pour aller s'entraîner. Et David nous a appelé à 16h pour nous dire qu'on était peut-être Lucky Luser. Donc on a annulé notre train pour être Lucky Luser ce matin. Mais on devait être à Barcelone à cette heure-là. Pendant combien de temps vous deviez aller à Barcelone ? 3-4 jours s'entraîner avec Pablo Aima l'académie. Ok. On s'était fait un petit kiff avec Julien pendant nos vacances. On est une semaine en vacances tous les deux. Ok. Donc pour finir on reste sur Perpignan avec Cancel. Avec Ludo et Dylan. Ouais c'est pas la même. Non mais c'est quand même bien. Ça change de chez moi quoi. Oui c'est ça. On rappelle que tu habites à... À Lille. À Valenciennes exactement. À Valenciennes ouais donc c'est encore pire. Alors que le speaker est en plein milieu du terrain on ne voit plus rien. Oh elle est belle celle-là. Elle est très belle. Oh bien jouée. Ah là c'est parti là. Ouais. Ouais non. D'habitude il le fait en hurlant là il n'a pas fait de bruit. Ouais mais là... Alors écoute cette anecdote. Aujourd'hui de... Bah justement Yoann Herro. Mon remplaçant. J'avais des cours de paddle ce soir et j'ai été remplacé par lui. Et donc il avait un cours à quatre personnes. Et avec une joueuse qui était en retard donc il a fait le quatrième et l'échauffement. Et donc imaginons il était là en train d'échauffer et elle est arrivée cette fameuse joueuse Cécile. Et il lui a dit bah écoute viens prends ma place. Sauf qu'elle elle a foncé tout droit et elle a pris la vitre. Oh merde. Ouais. Imagine c'est quand même chaud. Mais c'était quoi le niveau ? Ah débutante. Totalement débutante. Elle a joué deux coups. Oui non quand même. Après ça veut dire que la vitre était propre. Oui ça veut dire que la vitre était très propre. D'ailleurs Badit on vous fait un petit coucou si vous mettez les matchs. Bravo pour d'avoir nettoyé les vitres. Ça devait être la seule fois de l'année elle a pas eu de chance Cécile. Moi j'ai déjà vu des gens qui... Parce que c'est un endroit où il y a des terrains de paddle et des terrains de badminton. La balle passe au dessus et les gens qui l'envoient en roulant sur la vitre elle tapent. Ils font ah oui merde il y a une vitre et on va pas dessus. Mais une personne aller dans la vitre et se prendre la vitre ça ça doit... Et peut-être pas réveiller ou pas concentrer. Ouais ouais je pense. Alors Eliott nous dit il se passe quoi avec les terrains ? Je sais pas. Avec quel terrain ? Moi je le connais c'est un mec de chez moi. Oui. Pourquoi tu dis ça Eliott ? Ouais. Alors d'abord Julien qui te pose une question. Depuis combien de temps tu joues au paddle ? A-t-il joué au tennis ou au tennis de table avant ? Moi ça va faire 6 ans que je jouais au paddle et j'étais au tennis quand j'étais jeune. J'ai arrêté vers l'âge de 15-16 ans et j'étais 4-6. Après j'ai repris le paddle directement vers 19-20 ans quoi. Oui parce que tu es jeune quand même là t'as 25 ? J'ai 25 ans moi. Mais oui j'étais au tennis avant. Alors Eliott n'hésite pas à nous reformuler. Ah oui exactement Arnaud je l'ai vu cette vidéo elle est incroyable. Là c'est différent parce que le mec qui était à... Oh il va l'avoir Mercadal. Ouh il tape derrière. Ah il est bizarre. Là je pense que Mercadal il force un peu. Tu vois ce cas tu lui dis t'aurais pu me la laisser mais... Alors non c'était pas Abadid c'était au H-Park. Et là je comprends pas comment elle a pu faire ça la fille parce que... Ah si les vitres sont plus souvent lavés. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo de la personne un peu bourrée autour du terrain et qui a froncé dans la vitre. Mais bon lui il voyait plus rien. Il voyait plus le droit. Il y avait un peu d'alcool quoi. Ouh là là. Oh directement sorti là. Ça doit être dur quand même hein de jouer... T'as joué des matchs un peu comme ça avec un joueur malade ou blessé en face. Ou tu... Bah ouais du coup t'es un peu blindé un peu tu sais pas trop quoi faire quoi. C'est ça. Ils ont attaqué tambour battant ils étaient à 2-0-0-40. Ils ont perdu le jeu après ils se sont retrouvés à 2-2. C'est vraiment les montagnes russes. J'ai vu. Ah j'ai vu les stories insta où ils nettoyaient les vitres. Oui oui c'est juste en fin de soirée c'est forcé. Toujours un peu plus d'humidité sur les vitres et donc là ils ont nettoyé parce que ça commençait à glisser. Et voilà. Le match d'hier les joueurs nous ont dit que ça glissait pas du tout même tard donc... Je pense que ça dépend du temps. Oui ça dépend du temps, l'humidité aussi. Ouais c'est vrai qu'il a plu. Mais franchement je suis content du terrain parce que tu vois tout à l'heure il y a plu un peu. Je me suis dit ça va glisser etc. Et pour finir... Non ils ont repris très vite. C'était Dylan et... Arnaud fait attention au lien que tu envoies je vois un truc après j'ai vu que c'était toi ça m'a pas inquiété mais je vois homme nu dans la description c'est parce que t'es modérateur sinon t'aurais pas le nul droit d'envoyer ça. Félicitations Julie Lillian pour votre victoire et vos deux défaites sur un même tournoi. Nous dit Alex Pierru. Pas un mec de chez moi. Bien tapé. Punto de oro messieurs dames. Si si t'as le droit. Toi t'es modérateur tu fais ce que tu veux. Alors vas-y Molo quand même mais... Non non pas de problème Elliot ça arrive souvent mais là ils ont envoyé l'artillerie lourde ici il y a une grosse équipe. Je sais pas ce que t'as pensé du tournoi d'ailleurs. Alors les qualifs j'ai pas trop suivi mais le tournoi ici. Les qualifs le seul point négatif que quasiment je pense que tous les joueurs ont dit c'est qu'on a joué à l'intérieur. Oui j'ai pas compris d'ailleurs. Alors qu'on a joué en journée et que tous les terrains étaient libres. Bizarre. C'est le seul point négatif. Le reste David a très bien géré. C'est très précis etc. Donc c'est très bien. Ok. Il y a juste le point de naquer sur ça. Il faisait bon en plus donc on pouvait jouer demain. Après je pense que pour toi et Lilian c'était plutôt un avantage de jouer dedans. Julien. Ouais. Franchement oui. Tu vois les terrains ils étaient bien quoi. Ouais. On aurait pu jouer dehors quand même. Parce que rien de là on arrive en lucky loser peut-être mais on arrive là. Sans avoir joué dehors. Ouais t'as raison. Les mecs de qualifs ils arrivent. C'est très dur de s'habituer. C'est Valli Adolid qui a tout chopé la pluie. J'ai pas suivi mais Valli Adolid c'est... C'est dehors ? C'est dehors ? Ah oui j'ai vu la... Je suis bête. J'ai vu les images du terrain central là sur la place. Magnifique. D'accord donc il pleut aussi là-bas. Ici il a plu mais qu'une demi-heure. Ça en est bien sorti. C'est magnifique. J'adore celle-là. Ça j'adore. Excellent. Alors Bacchus qui nous dit pourquoi une contrainte de jouer à l'intérieur. Le vent ne gêne pas le jeu. Au moins le vent ne gêne pas le jeu Lilian. Parce qu'en fait le tournoi c'est un tournoi extérieur parce que ça joue tout sur la place ici. Donc ça veut dire qu'au qualif, si les mecs se qualifent, on y joue dehors bilatoirement. Donc ça veut dire qu'on est un peu désavantagé sur le fait qu'on a joué 2-3 match à l'intérieur et d'un coup boum on tape plein cagnard dehors avec un peu de vent. Surtout vous avez joué à 14h. Pire horaire il faisait très très chaud. C'était dur. Il n'a pas dit que c'était une contrainte. C'est juste que pour un tournoi extérieur, les qualifs normalement devraient se faire à l'extérieur. Et puis moi je pensais que c'était... Oui bien sûr. Là il a tapé avec le manche jusqu'à le volet. Alors celle-là, je ne la fais pas avec le centre de la raquette. Lui l'a fait avec le manche. Bravo. Bravo. Ça revient un peu. Le match est quand même... Loic embourré aujourd'hui. Yannick Martinez. Yannick Martinez le directeur du centre du Cap d'Agde. C'est mon père mon. Mon pote il dit la social justice que mon père l'a amorti l'a fait tout le temps. Ok. D'accord. Non mais en vrai c'est vraiment pas mal. La place c'est vraiment le mec. C'est top. C'est ce que je disais avec les autres là. C'est très bien placé. On est bien placé. Un peu de bruit avec les voitures mais c'est pas grave. C'est le petit problème. Petit problème avec la... On entend vraiment bien les voitures mais bon. Quand tu auras du monde et que ça va être un peu plus rempli je pense que ça sera fou. D'ailleurs est-ce que tu restes jusqu'au 8 ? On reste jusqu'à vendredi soir nous parce qu'on a le P1000 de Bordeaux. Ce week-end. Au Fort Badel. Ok. Donc du coup avec Julien, Cancel et Guichard on part là-bas. Sauf s'il gagne vendredi. Sauf s'il gagne. D'ailleurs très surprenant de mettre un P1000 ce week-end là. Vous vos régionaux ils sont déjà passés ou c'est la semaine prochaine ? Non c'est la semaine prochaine. J'ai failli jouer dans ta région d'ailleurs aux régionaux. Avec qui ? Avec Gautier Boutel. Non. Si. Il s'appelle bien comme ça. Je ne vois pas c'est qui. Je ne vois pas c'est qui. Désolé dès qu'un joueur n'est pas dans le top 100 Lilien ne le connaît pas. Peut-être de vue. Peut-être de vue. C'est au Havre ? Non moi je suis du Nord moi. Oui et bien. Le Havre c'est pas dans le Nord. C'est pas la même grande région ? Non. J'ai aucune idée. Toi c'est où tes régionaux ? Moi c'est chez moi à Valenciennes. C'est à Valenciennes ? Ah bah d'accord. Allez si je te fais un peu de pub. Salut Lily en content de t'entendre. J'ai suivi ton match au Boulou cet après-midi. Il manque pas grand chose dommage. Bien de vacances à Pertignan. Tonton Ben. Ah c'est mon oncle. Ah incroyable. Ton oncle. Et il est pas vieux Benf alors. Quel âge il a ton oncle ? Là il doit avoir la quarantaine. Il est plus jeune que mon père donc. Ok d'accord. Il doit avoir la quarantaine. D'accord. Et oui il est fidèle des lives Benf. Fidèle fidèle. Bonne question de Bacchus. Est-ce que tu as des sponsors ou partenaires pour aider à participer au frais de ta saison ? Au frais de ma saison non. Par contre j'ai un sponsor matériel donc c'est pas d'alcool. Donc ils me fournissent tout ce qui est raquettes, vêtements, bagagerie donc les sacs etc. Mais les frais de déplacement c'était à Samachar. Ok. Sponsors bien sûr qu'il n'a pas le droit de citer et qu'il n'a pas cité. Pardon. Si t'as le droit ils sont sponsors du tournoi. Ça va alors. On les voit là-bas. Même si le sponsor du tournoi raquettes est Starvie. Donc Lilian est bien sûr sponsorisé. Pardon Manu. Starvie. Allez là moi je sens bien un petit break. Et je sens l'envolée de Mercadal Skatena. Je sais pas ce que t'en penses. Là Skat il a avancé d'un cran là. Ouais. Tu vois c'est rare. Normalement celle-là il se met en dessous et il tente quand même. Ouais. C'est impressionnant. Après là les conditions sont bien en l'entier. Là il fait frais. Après je sais pas si ça va être dur de voir la balle avec le ciel. Tu vois. Quand tu prends un lob là. Ah si. Quand ça passe au dessus de la lumière. Quand ça passe au dessus de la lumière c'est très très compliqué. Et hier justement les joueurs le disaient. Pas l'habitude de jouer avec des conditions comme ça. Ohlala qu'est-ce qu'il est raid. Là je pense qu'il a oublié les jambes dans le sac là. Alors bonne question aussi de Pierre. Pierre-Jean Gonon. Est-ce que tu le connais ? Non. Ben voilà. Est-ce que vous êtes logé dans un P1000 ? Il y a certains clubs qui logent les demi-finalistes. Donc c'est de la nuit à samedi à dimanche. Voilà. Mais les autres clubs non. Ils ont des clubs partenaires. Donc souvent c'est les clubs Iglisse, Première Ca, etc. Du coup là on a des prix un peu attractifs quoi. Voilà. Souvent le club a des hôtels partenaires. Et qui permet d'avoir des prix moins chers. Mais c'est très bien que des... Oula. Mercadel qui lui dit on abandonne non ? Non. Il va chercher les balles au filet. Il va chercher les balles au filet. Ok. Et par contre là dans le... Alors je sais pas si vous, vous avez la nuit de ce soir ? Vous avez eu la nuit d'hier ? Non mais nous on dort chez Ludo. Ok. Donc là on a mandé que le repas de ce soir. Donc c'est top. Parce qu'on va pas gratter les trucs. Ouais. Si vous êtes là, oui bien sûr. Là on dort tout chez Ludo. Parce qu'en fait oui les joueurs sont hébergés et nourris et logés dans ce tournoi. Qu'à partir du tableau final. Oui que le tableau final bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Une autre question. Est-ce que... Combien de temps te fait une raquette ? Tu changes tous les combien ? Ça dépend mon temps de jeu. Mais à peu près quand je joue vraiment beaucoup. Les P1000 etc. Je dirais deux mois. Ok. Deux mois ouais. Et ton sponsor t'en donne assez ? T'en donne 6 par an ? Ouais j'arrive quand même à gérer. Et puis après je joue pas tout le temps quoi. Tu vois il y a des périodes où il y a des tournois dans le sud. Où moi je peux pas se parler faire. Parce qu'avec le travail je peux pas y aller. Ouais. Mais l'hiver... Oh bah ça elle est partie pleine voiture. Celle-là ça a cassé une vitre. Incroyable la vitesse de la balle. On va se porter pas une voiture qui s'est prise. Elle est passée ouais. Alors le pire c'est que tu roules à vitre ouverte parce qu'il fait chaud. Tu la prends pleine tête. Donc déjà ça t'assomme et après tu crées un caramboulage de mutants. Après on est en train de rigoler mais on a pas entendu de voiture donc ça va. C'est Alex qui nous dit on fait toujours les qualifrance ensemble Lilian. Donc apparemment non mais... Apparemment tu dois le connaître. L'année prochaine Pierrus je l'ai dit. Ah enfin une belle zone trouvée. Parce qu'il va retaper non ? C'est ouf quand il pousse quoi. Dommage cette faute de Loïc. J'ai l'impression qu'il y a un peu de vent ou c'est ici qu'on sent le vent ? Ah bah non je suis cool il y a un ventilo. Je l'avais pas vu. Combien de bière ? Non non zéro. Zéro ? Zéro alors ça par contre c'est faux. On est plutôt à 27. Non même pas. Future Spons. Alors j'ai un petit scoop on en parlera après. Oh tu vois celle là lui est injouable. Ouais je sais pas si t'as vu comment il prenait son temps. Elle est belle cette demi-volée de scat. Et lui non plus il peut pas taper parce qu'elle est aussi haute. Ah il en est trop là Loïc. Ouais c'est la teuf chez Ludo pourtant il a pas fini l'année il a des cours à préparer. Nous dit Manu tes classes. Il a fini c'est les conseils de classe sont passés donc il y a deux élèves par cours donc ça va. Ok. On s'arrange. Futur sponsor de Lilian. Paix Dieu. Alors ça c'est un private joke. Ah c'est une bière ok. C'est une bière de chez nous. Regarde comme quoi c'est pas si long que ça on peut taper. Et j'ai une autre question pour toi de Bacchus. Tu sens vraiment une différence quand tu utilises une raquette neuve et une avec laquelle tu as joué deux mois. Au moment où tu l'as changé. En vrai ouais parce qu'au début elle est un peu plus dure plus compacte donc du coup il faut jouer un peu genre un match ou deux pour qu'elle soit un peu plus molle. Par contre au bout de deux mois tu sens que t'as moins de sensations en fait. Ça part la balle par plus vite, un mal en fait donc du coup tu te dis faut changer quoi. En smash tu frappes moins fort donc tu sens vraiment que la mousse. Ouais effectivement la raquette. Et mon Antoine qui nous dit tu n'es pas partenaire de Jérémy Garcia. Ah non Jérémy j'ai joué l'année dernière avec lui. Et pour Jérémy il habite à Rouen, il bosse sur Paris donc on avait du mal pour s'entraîner. Et après il y a Jérémy qui s'est mis par chez moi et lui il était à l'école par chez moi sur l'île. Donc du coup on s'entraînait ensemble. On s'est dit on peut mettre en place une équipe où on peut s'entraîner etc. C'est quoi ? Bah voilà tu as ta réponse. Alors Steve Dubois qui nous demande une petite dédicace. Dédicace à tout ballon. Voilà. Et un autre contre-sort, la Ducasse Pêche. Ah ouais une petite alors. Voilà, bien évidemment. Un autre truc alcoolisé dont on n'a pas le droit de parler. Putain vous êtes équipés quand même hein. Ah bien évidemment. C'est terrible. On peut te mettre Etienne Brouillard bien sûr qui est là. Ah mon brouillé là. Ils sont tous arrivés hein. Ouais ils sont tous venus là. Ça y est. Ils ont senti qu'il y avait des bêtises à dire en live. Ouh là la grosse faute. Ah c'est Lolo qui lui parle mal. Alors je vais t'expliquer ça Manu. La percée incroyable de mon ami JP Pellissier. Est-ce que tu as suivi cette histoire ? J'ai vu les noms. Ils ne sont pas passés par bye bye ? Ouais. Ils ont fait bye bye et perdu 2 et 2 au dernier tour des qualifs. Et là ils viennent d'être repêchés parce que Nale Grinda et Alcovid. Donc ils jouent demain contre Tison Zapata. On en a parlé tout à l'heure. C'est pas mal. En plus ils vont prendre des points et ils vont prendre 10 points. Non ? Non pas 10. 4. 4 chacun. T'as pas le bonus de qualif. Ils vont avoir 4 points chacun. Je sais pas quel classement ça te met. Mais ouais c'est... Je vais prendre 4 aussi donc. Exactement. Et qui va prendre 4 aussi ? Des joueurs qui sont vraiment arrivés au premier tour sans Lucky Loser. Le rebond de la balle au service dans l'autre carré. Alors là il nous faut un spécialiste. Dans les 320 personnes qui sont là il y a forcément un spécialiste arbitrage. S'il vous plait déclarez-vous. Je vais pas le dire en espagnol parce que tu parles espagnol toi ? Pas beaucoup. Quand tu viens de si haut de Valenciennes je peux te dire que l'espagnol c'est la douzième langue. Le flamand, l'allemand peut-être à la limite mais... On va essayer de trouver ça. Dédicace à personne, fallait être là. Oui c'est pas faux hein. Il fallait le faire le tournoi, il fallait s'inscrire. Oui sachant qu'il s'entraîne quasiment pas. Ohlala Jérémy Skatena ça c'est une énorme erreur pour lui. Qu'est-ce que vous nous entendez bien ? Pour moi c'est interdit, tu as pas le droit de mettre une intention après le rebond. Ouais c'est possible, c'est possible que ça soit... Déjà il y a une autre règle de service que personne ne fait quasiment en France. Oui j'ai entendu là. Le fait de courir, de se déplacer. En premier je regarde ça et... Tout le monde se déplace. Les trois quarts se déplacent. Ouais. Ouh là, ouh là, ouh là ! Il le fera jamais, il sait qu'il peut tuer quelqu'un là vraiment. Surtout sponsor aussi. C'est fou il était à 0,30. Non non mais Alexis c'est pas volont... Elle rebondit pas dans l'autre carré, elle rebondit dans ton carré. Et avec l'angle que tu lui donnes, elle va dans l'autre et tu la frappes au-dessus de l'autre. C'est différent de la faire rebondir. Rebondir c'est sûr que c'est interdit. Julien Pes, formateur TFP qui nous dit c'est interdit. Ohlolo quelle accélération ! Allez il vaut cher ce point. S'ils arrivent à les amener dans 4-4, 5-5 ils vont gagner je pense. Qu'est-ce qu'il est fort Loïc sur ça. Le fait de monter et de l'obé sur la volée. Et nouveau Punto Deoro qui vaut très cher. J'ai posé la question car Mercadal le fait. Oui vous avez l'avantage d'avoir l'image alors nous on peut le regarder sur le retour. Mais nous on est sur le côté là aujourd'hui. Alors après on peut regarder sur le retour du live. Allez Punto Deoro, très important. Ça pourrait faire 5-3 pour Mercadal Scatena. Elle va être dure à jouer celle-là. Par contre il a fait un super coup. Oh elle va remonter. Non non non, ça glisse, ça glisse. Là ça glisse. Là trop fort pour qu'elle glisse. Celle-là pareil. Voilà Scat il est loin. Ils vont le gagner ce point. Je te l'annonce, ils vont le gagner. Il est vraiment énorme je crois. Il a tapé ? Non. Il a tapé là, non. Très bien fixé. Ça ce point je peux dire quand t'es malade et fatigué, ça lui a cassé, ça lui a cassé le moral de le perdre. Ok Fabien Lopez qui nous dit, salut Mario c'est interdit. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelques règles. Après au padel voilà, on n'a pas le droit de servir au dessus de la ceinture, il y a des joueurs qui sont très limite au niveau de la hauteur, il y a des choses qui sont tolérées. Et voilà. Lilian parle de j'ti. Non, je trouve que je le comprends bien, ça fait plaisir de rencontrer des gens de Valenciennes qui parlent bien français, c'est assez rare. Même si ça arrive de plus en plus en 2022, on en croise, on en croise. 333 spectateurs, alors là il faut qu'il y en ait un qui arrive ou qui parte parce que ce chiffre me fait très peur. Quand même il est 23h13, il y en a autant de spectateurs, ils sont tous dans leur lit. Voilà, dans leur lit, Pénardos en train de regarder ce petit match. Machine Lolo nous dit jus. Julien Pesque, j'ai pas si t'as suivi son parcours sur ce tournoi. Il a perdu en 3-7, j'étais à côté dans notre premier match. Ouais, très bon parcours mais qui s'est malheureusement arrêté au premier tour. C'est tout à fait que je l'ai gagné. Écoute, la semaine avait été dure, on avait été au World Padel Tour. D'ailleurs, est-ce que t'as été au World Padel Tour ? Non ? Non, je suis pas allé. Je pouvais pas au travail, je fais travailler. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie ? Moi je suis technicien d'essai ferroviaire pour Alstom. Ok. Donc en gros, je teste et je valide les trains avant de les envoyer en circulation. Tout ce qui est sécuritaire, freins, etc. D'accord. Alors ce message ne passera pas. Julien Pes et je vais le masquer. S'il a été soumis à examen. Bien joué. Il l'a refait. S4 collé, le mien au fond. S4 qui se met collé au filet dans le coin et qui laisse tout le terrain à Mercadal. C'est pas censé être l'inverse normalement. Ouais. Mercadal qui est content, qui joue un peu pour une fois. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait là. 11-4. C'est magnifique ça. Il va vraiment un petit mille à l'heure. C'est incroyable. Le déplacement là, c'était fou. Alors courir est interdit au service mais tu as le droit de bouger une seule jambe. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas le droit de bouger les deux jambes en même temps. Ah non. Toujours pas, Ju. Alors Bandy Ben nous dit J'ai regardé une bonne partie de l'après-midi sur place. C'est super bien ce que vous faites. J'adore. Regardez. Je ne connaissais pas le paddle. Écoute. Écoute, bienvenue. C'est super cool à entendre. Eh ben écoute, maintenant il ne te reste plus qu'à aller essayer. Ouais. Maintenant il faut tester. Dis nous où tu viens. 69 donc à mon avis région lyonnaise. Ou alors il aime beaucoup autre chose. Mais au moins s'il nous dit où il est, on peut nous dire où il est. Exactement. Exactement. Alors par contre il faut que ça soit des clubs où il y a des P1000 parce que sinon c'est comme les joueurs hors top 100. Il ne connaît pas Lilian. Si il y a le numéro 101 qui est sur le live qui nous dit. Déjà par contre attention Julien H. Je vais te masquer en écrivant paddle comme ça. Ça c'est bon. Scal je le préfère presque malade. On va vous mettre un peu le score pour ceux qui arrivent. Ok là après. Attention là, la police de l'orthographe de Padel arrive. De Perpignan. Ah oui, vu que tu as dit que tu étais sur place. Et bien à Perpignan, tu as un choix illimité. Central, Padel, Le Mas. Après je ne les connais pas tous les noms. Mais il y a, je crois qu'il y a 40 clubs, 40 terrains de Padel. Sur... C'est vrai. C'est vrai exactement. Attends j'avais une autre question pour toi. Elle est où ? Le truc avec 3ème série non ? Ouais exactement. Il a disparu non ? Ouais, le Julien H. Il a retiré son message. Ouais, dommage Julien. Je pense qu'il va le réécrire avec Padel normal. Ah oui, bien joué. C'est que tu as pris la police de l'orthographe. Non. T'es combien t'avoir regardé ? Non, je suis 110 mais il me connaissait d'avant donc... Puis il me voit, je commande ces matchs. Tu sais quoi ? Je crois que tu es... On s'est joué à National Padel Cup. Oui, je me rappelle de ce match. T'es totalement inconnu. Ouais, c'était l'un de mes deux... Je dois être mon deuxième ou troisième. Ouais, je me rappelle de ce match horrible. Sur le terrain, je vous rappelle. Ah oui, je me rappelle. Il n'y avait encore que deux terrains maintenant. Tu y retournais à la VR depuis ? Ah non, pas du tout. Ils ont neuf terrains maintenant. Neuf ? Ouais. Oui, effectivement, je me rappelle de ce match. Tu jouais avec un barbus et je suis désolé, je ne sais pas... Oui, Sidbon. David Sidbon. Un ancien à moins 15 tennis. Et on avait gagné contre Alain-Henri au premier tour. Alain-Henri m'allume des classes. Donc pour nous, c'était une super victoire parce qu'ils étaient tous les deux top 50, je pense. Et au deuxième tour, tout le monde nous avait dit vous jouez deux mecs qui ne savent pas jouer, c'est gagner d'avance. Et c'était Lilian qui mettait déjà des smash dans tous les sens quand on a commencé le match. Alors, je me rappelle très bien. On n'avait pas beaucoup de temps entre les deux matchs. Et David Sidbon, qui pensait vraiment qu'on était loin devant, m'avait dit, c'est bon, on y va cinq minutes avant, on ne s'échauffe pas. Et bilan des courses, on avait fait retour à la maison. Je pense 7-5, 6-4 ou un truc comme ça, 2-7. Voilà. On avait été bien contents de notre tournoi. Donc c'est pour ça qu'il me connaît. Parce que sinon... Ça fait un bail du coup, parce que ça fait 5 ans. Ah, c'est ouf. C'était à tes débuts, donc ouais. Padel des 5 divisions mondiales. Oh, il est bloqué. Et Tom63, en effet, j'apprends le Padel en regardant le match dans mon lit. Eh ben écoute, t'as de la chance parce que nous, on n'est pas encore. Alors après, là, les conditions sont belles. Quel échange ? Oh, ça va 10 minutes. Oh, est-ce qu'Athénas qui vient de nous faire un coup de cuillère là ? Est-ce qu'il... Et là derrière, il met une ogive. Regardez. Non. Ah non, c'est pas le SCAD qu'on connaît. Ça par contre, il met mal derrière ce partner sur ça. Regarde-le. Ouf. Par contre, je suis perdu au SCAD. 30A. Ouais, j'étais à 15-0. On est loin là. Concentre-toi, Mario. Alors, Julien, on va la poser après ce jeu-là. Ça peut faire un 7 partout. On l'a bien noté. Maintenant, t'as bien écrit Padel. C'est autorisé. Et en plus, Lilian pourra te répondre parce que c'est à peu près son niveau de tennis qu'il a eu. Ouais, quasiment. J'étais 4. Après, le problème, c'est fin de troisième série. Est-ce que ça veut dire 30 ou est-ce que ça veut dire 15 ? Oh, les belles et les belles. Et là, 2 balles de 7. 2 balles de 7, Mercadal, SCADENA. Regardez, SCADENA qui lève la main alors qu'il n'y a pas Noad. C'est 30-40. Je pense qu'il... Ou il est content de son coup ? Il félicite un mec qui a dit aller derrière. Ah, ok. Allez, 30-40. 2 balles de 7. Elle est belle, celle-là. Oh ! Il a toujours été. Oh, il ne doit pas taper derrière. Oh, allez. Loïc ? Ouais, non, en tout cas. Oh, cette fusée en l'air, là. Gros vert à deux mains de Nico Trancard. Il n'en fait pas souvent. Est-ce qu'il va taper ? Non. Est-ce qu'il a ? Ouais, par contre, il a un pénalty. Je ne comprends pas pourquoi il joue là, s'il joue à cette vitesse. Non, non, non. Il doit jouer sur Nico. Bah ouais. Il donne un pénalty à... À Lolo. Là, il y a plein de messages, les gars. On y répond tout de suite. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ah, et donc, fin de seconde série, 15-2 actuellement, 15-1. Ok, ok. Tu peux remettre le grand écran. Ouah ! Excusez-moi, les gars. Oh, je suis un... À vouloir faire le malin. On tombe dans le... Ravin. Et en plus, j'ai viré le... Là, en haut. Ah, parfait. Ouais, t'es bon. Ouais, c'est bon. Après, j'aime pas quand c'est mieux que vous êtes déconnectés. Et c'est fini. Et une babola, en plus. Je crois que je suis déconnecté, moi, ici. Ouais, Punto, Deoro. Alors... Non, non, excusez-moi, les gars, c'est remis. Je peux replay ? Je peux... Euh... Ouais, vas-y. Parce que là, je suis déconnecté. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est bon. On a les stats et tout. Non, non, non. Ne touche. Ça a fait quoi, là ? Oulala. Ça a bugué. Ça a bugué, Francky. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon, Francky. On est bon, on est bon. Oui, mais... Non, mais... À distance, non, d'ici, je t'ai remis le... J'avais oublié de remettre. Ils avaient le score à droite. Ouais ? Ouais, un tout bon, hein. Du coup, les questions... Alors, Gilles Fourré, c'est ton père ? Ouais, c'est mon père. Voilà. Bonsoir, fiston. Le message est passé. Alors, on va revenir dans... Là, il y a des tonnes de messages. Scat, je le préfère, Manal. Alors, j'aimais beaucoup cette phrase, mais bon, on va pas la... Donc, du coup, réponds à cette question. À ton avis, pour un joueur 15-2-15-1, combien de temps pour arriver à un niveau correct en paddle, pour toi ? Vu ton niveau de tennis, ça veut dire que tu dois pas mal servir et avoir une bonne volée, un bon bagage tennis. Donc, ça veut dire que je pense qu'en jouant en paddle plusieurs fois par semaine ou quelque chose, tu peux avoir un bon niveau, quoi. Et par contre, le paddle, c'est un sport où il faut répéter, répéter, il faut jouer et on progresse assez vite, quoi. Ok. Bandic Ben qui nous dit, ça me dit pas de jouer, mais regardez, j'adore, c'est comme le tennis. Bah écoute, pas de souci. Tac, au tennis. J'étais mieux que top 50 quand tu m'as battu, salaud. Manu qui est là. Ouais, je m'en rappelle plus. En même temps, c'était il y a cinq ans. Neuf terrains couverts à la bière et trois propres, t'imagines, par rapport à quand on avait joué où il y avait deux terrains. Et c'était les tout débuts. C'est toujours le sort de... De petits trucs là, bungalow, mais en haut dur, je sais pas comment je peux dire. Sur la droite ? Ouais. Des terrains, ouais, ouais, c'est toujours ça. Ça, c'est toujours ça. Par contre, ils n'ont pas amélioré. Jamais, il a eu une science de mutant pour péter zéro racket. Ok. Pour le lancer. D'accord. C'est son dernier match. Oui, c'est le dernier match de la journée. Venir du tennis. Arnaud qui lui répond. Francky, qu'on a entendu. Julien Pes qui te fait une bise. Julien Pes qui te fait une bise. Il a frappé à plat une technique ancestrale d'Emmanuel Lorenzo. Un très grand spécialiste du jeu de raquettes aussi. Mario Lenelsel, Montfort du Padel. Merci Yannick. Vous savez, s'il existe un dossier ou une présentation à monter à la municipalité pour les convaincre à investir dans la construction de terrain. Alors ça, c'est solide comme question. On va regarder ce premier jeu Bacchus et après on y répondra. Allez, c'est parti. Troisième manche service. Jeremis Katena. Par contre, Guichard, Serein et Kancel sont très bons parce qu'ils avaient prédit le 3-7. Ouais, je te l'ai dit qu'ils allaient renverser le match moi aussi. Et à ton avis, ce troisième, qu'est-ce que tu vois ? Moi, j'aime bien faire des pronos avec... J'ai l'impression qu'ils ont baissé un peu le régime Lolo et Nico. Donc moi, je dirais quand même ce 4. Ils vont y aller. Un petit score ? Ouais. Non, quand même plus serré. Un petit 6-3 break. Un petit 6-3 ? Avec un break. Ils servent en premier. Allez, on va faire un petit jeu dans le chat. Celui qui nous met le bon score de ce troisième set. Le premier qui nous met le bon score de ce troisième set avec la bonne équipe, bien évidemment. Et avant la fin de ce premier jeu, ça va aller très vite. Va gagner deux places pour samedi ou dimanche de son choix pour ici, Franck. Qu'est-ce que t'en dis ? Alors si vous n'êtes pas dans le coin, il faudra les offrir. C'est parti. Mettez-nous votre score, votre pronostic. Et si vous n'êtes pas dans le coin, ça sera une bière offerte par Franck et moi. Allez, c'est parti. 7-5 Skatena pour Simon. 7-5 pour les autres, pour Julien. 6-2 Skat pour Dimitri. 6-4 Skat. Allez, c'est parti. Là, c'est bien les scores. Oula, il y a un 600 Skat. Oula, il y a un 6-1 Skat. Ouais. C'est que deux break en servant en premier. Ouais. Pourquoi pas. Dépêchez-vous. Les sudistes avec votre mot faisant. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu vas te dire, j'ai lu le message de Julien. Allez, allez, on y va, on met les scores, on met les scores. Il y en a qui sont déjà donnés, c'est le premier qui gagnera. C'est magnifique. Attention, il ne nous reste plus qu'un point. Ah non, même pas. Top, c'est fini. Ça s'arrête à Créponunella. Tac, c'est noté. Moi, j'ai Eddy. Ouais, non, mais allez, on le laisse Eddy. Ouais, on le laisse Eddy quand même. Ouais, mais il est déjà mis 6-2 Skat, donc je vais le supprimer. Arrêtez de mettre des scores, je supprime tout, c'est trop tard. Supprimer, supprimer, et supprimer. Voilà, j'ai tous les scores. Maintenant, on va voir qu'ils gagnent soit deux places, soit une bière. Là, par contre, ils n'ont pas pris une pause, ils ont enchaîné direct. Bizarre. Quel score il nous faut pour qu'on ne perde pas d'argent, Franck ? Je crois que tout a été donné. Un 6-0. Un 6-0, c'est parfait. Julien, je vous jure, il y a tout le diffusant ici. Ouais, c'est vrai que je ne suis pas ultra fan non plus. Ça, c'est du padel champagne. Il est au milieu du cours. Oui, il a le droit. C'est interdit d'être au milieu ? Elle est belle celle-là. Par contre, là, il a mis un peu plus de gens. Écoutez, moi, si je devais donner un score, je mettrais 6-0. Manu, Lorenzo. Alors, soit tu as beaucoup de décalage horaire. Alors, ton père, c'est pire. Non, mais c'est normal. À Valenciennes. Il y a du mal à utiliser son téléphone. Non, mais ton père, on le laisse. Il avait peut-être du retard. Et en plus, père d'un des deux commentateurs, ça compte. Donc, papa, tu veux jouer aussi ? En plus, c'est le 5-7-6, je crois. Oui, c'est ça. Et non, mais c'était le temps de voir tous les scores donner. Oui, exactement. La bière, c'est 50 centilitres. Oui. Oh, c'est bien joué. Là, ils sont passés à la vitesse supérieure. J'allais dire, le rythme, là, il s'est accéléré du côté de Jerem et Mercadal. Où pouvons-nous voir les résultats, Ismaël ? Tu peux les voir sur le site de la FIB. Je vais t'envoyer le lien tout de suite, le tableau. Mais alors, par contre, ils sont très lents à actualiser, malheureusement. Et tu peux les voir, bien sûr, sur Paddle Mag. Parce que derrière, on a Nasser qui est en train de taper comme un maboule sur son clavier. Si tu as un lien, d'ailleurs, Nasser. Est-ce qu'il y a un article ? Allez, parfait. Oh là là. Oui, mets-la où tu veux. Sur le live ? Celui-là, le live ? Ah bah, parfait. C'est toi, Thalur, qui est intervenu, qui a écrit un message ? Ok. Là, je n'ai pas vu 15-30 ? Ouais, 15-30. Et vous êtes 3-30 encore. Merci à tous. Il tarme, quand même. Très cool d'avoir Lilian avec nous. D'ailleurs, demain, si tu veux venir commenter un petit match avec moi, n'hésite pas. Je pense qu'on serait là à midi et demi, si tu veux. On va venir voir les adversaires de Ludo et Issa. Génial. Eh bah, un coup, tu veux le faire avec moi ? Ouais, génial. À midi et demi, si tu veux. Un plaisir. Moi, pour venir à Perpignan de Boulogne-sur-Mer, ça fait un bout. Non, non. Elliot. Je suis venu de Lille, donc c'est un peu… Allez, il y a une heure de diff. Mais c'est venu comment ? Ah là, j'ai mis 11 heures pour venir. En voiture ? Non, en train. J'ai mis 4 fois de train avec la SNCF, tu connais. Eh oui, parce que toi, tu bosses, tu as des réductions. Non, non, même pas avec… Non, pas avec… Ok. Juste les retards de train, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais je ne comprenais pas pourquoi tu avais pris le train. C'était moins cher. Alors par contre, Alex Pierru, là, c'est vraiment trop tard. Soit tu as une de meilleure de retard. En plus, c'est déjà donné par le père de Lilian. Donc, j'ai failli te masquer sur la chaîne, excuse-moi. Mon 6-3 qui va passer, je le sens, dit Julien. Écoute. On va voir. Pourquoi pas un petit 7-6, hein ? On a quand même du beau paddle, ça fait plaisir. Il y a encore du monde. Il fait frais, enfin. Une petite brise amenée par les douze ventilateurs qui soufflent sur nous. C'est court, ça. C'est bien, il limite les trajets. Plus t'es au milieu. C'est rare qu'il tape, mais dans ce match, il est bien. Allez ! Rek ? Un 6-4 commence à crier. Mon 6-0 est très très bien parti. Julien Pest, je te crois, on sait par quels moyens tu peux aller sur le site de French Paddle Shop, Bacchus, ou tu peux te mettre son numéro dans le chat. Après, tout le monde le connaît. N'hésite pas. Julien qui va peut-être t'envoyer son mail. Alors, Sébastien nous dit, peu de joueurs top FR avec des problèmes de tendinite du coude. Dans le paddle amateur, ça semble être le mal du paddle. Parce que t'as des douleurs récurrentes. Au genou, toi, non ? Non, au genou, c'est plus ça. Mais là, c'est plutôt à l'épaule. Moi, tu vois, à force de trapper fort, ça commence à faire mal. Donc là, moi, je vais faire une pause après pendant les vacances. Mais je sais que par chez moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont mal au coude parce qu'ils n'ont pas les bonnes raquettes. C'est ça. Ils prennent des raquettes trop dures parce que, en gros, les pros jouent avec ça. Sauf que des fois, ben, elles sont trop dures pour vous. Et du coup, c'est là où l'étendue c'est le beau, l'étendue, ça commence à arriver. Exactement. Il va pas chouiner par terre après, hein ? Ouh là 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 là. Il va pas chouiner par terre là après. Il regarde. Je crois qu'il regarde David Matteo. Ah non, il fait le show. Là il y a Gagne Guichard, je crois. Parce que Dylan est juste à droite. Ouais, c'est vrai que Dimitri, Arnaud, vos 6-1, 6-2, ils sont en vie. Mais moi, je vous l'ai dit, c'est 6-0. C'est dans quel match que j'ai annoncé le break ? Donc c'est pas le vote parce que vous l'avez pas fait, mais c'est... Ah oui, le match de Quentin, Youzo et Max Forcin. J'ai dit à 3-3, Javier, il va se faire breaker. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait le break. Pouah, quelle mine ! Il tape la vitre, il a pas de chance. Ouais, un peu désorienté là après autant de défense. Dommage parce qu'il avait bloqué deux fois... Lilian, que je suis dans chaque vidéo de Julien, un vrai crack. Et oui, vous pouvez suivre Julien. D'ailleurs, tout à l'heure... Je viens sur un The Court. Ouais, sur YouTube. Attends, allez, on va mettre le... Est-ce qu'on lui fait gagner un max de... Et là, il y a la course aux abonnés là, on va dire. Ouais, allez. Il aime bien, il regarde tout le temps. Il regarde tout le temps ses abos. Ouais, je sais que quand on avait fait son interview à... Ouais, attends, je vais peut-être mettre le score avant. Du coup, les gens qui connaissent pas, en gros, Julien... Voilà, explique-nous. Il filme à peu près tous nos tournois. Il filme le club, il fait une présentation du club, un peu de trajet en train, on fait des vidéos de nous et surtout de matchs. Il fait des highlights de nos matchs. Et du coup, ça fait une sorte de petit vlog pendant nos tournois. Et surtout, après nos matchs, on fait des briefs. C'est un peu notre kiff, c'est... Perso, ça part de base parce que... On a de la famille qui voulait regarder le paddle. On s'est dit pourquoi on peut pas un live de nos matchs. Comme ça, nos familles pourraient regarder le match. Et puis après, Julien a quitté faire ça, donc il s'est mis en mode jeteur, quoi. Voilà, c'est un peu le Julien-Marie du paddle. Et regardez, j'ai mis le lien de sa chaîne YouTube, les gars. Alors, c'est le moment d'aller liker. Il est à 2530 abonnés. C'est dommage, on va pas le... Allez, j'aimerais bien qu'il monte un peu plus que ça. S'il vous plaît, les gars, allez mettre un petit like pour mes amis de Espagne. Il y a dans le chat, le canal YouTube de un Français, Julien Segrin, qui va à venir à Espagne pour s'entraîner. Et si vous pouvez aller à sa page, et vous pouvez vous abonner à sa chaîne, et vous abonner à sa chaîne. Allez, les Français. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas vu Bacchus. Moi non plus. Ouais, on l'a pas vu. Tu parles de qui là, Bacchus ? Ouais, quel joueur ? Je pense que Loïc, vu comment il est énervé là. Ouais, peut-être Loïc le bon ça. Il fait des gestes là, donc... Allez les gars, tous les Français, allez cliquer sur ce lien de Julien Segrin. Oh là là, il y a Lapouge. Monsieur Lapouge. Non, c'est vrai ? Le vrai ? Ouais, il y a Matt. Eh regarde, déjà on est passé à 10 viewers de plus. 10 abonnés sur Julien. Segrin minimum. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est cool. Non, non, pas les paris, Matt. Non, non, c'est mort. Oh, non, horrible. Ouais, oui. Horrible, horrible. Je pronostique en bruit ce 4 Lolo, je plaisante, régalez-vous bien. Matt qui manque sur les tournois. Un mec avec un bras, un vérin pour envoyer des grands parpaings dans tous les sens. Vous auriez fait une belle équipe tous les deux d'ailleurs. C'est vrai. C'est pas faux. Et mon 6-0. Petit à petit, l'oiseau fait son. Ouais, c'est vrai. Alors, ceux qui ont mis 6-2 et 6-1 qui y croient encore, mais non, ça fera 6-0. Ne vous inquiétez pas. Puis de toute façon, si je mets un truc à gagner, c'est forcément que personne va le gagner. Si c'est vraiment ça fait 6-0, c'est que t'es bon. Je te le dis. Ouais. T'es un bon point de haut. Il est monté en d'Artagnan là. Ouais. Le sabre du tennis. On dirait Steve Dubois. Ouais, on privait de l'autre encore. Mais qui est-ce qu'il fait là ? Ouais, elle est monstrueuse. Il va péter un câble. Pierre Cadal porte le match tout seul, quoi. Je lui conseille M3 Paddle Academy à qui ? À Julien, je pense. D'ailleurs, t'as parlé de ça. Ah oui, en Espagne ? Il a déjà choisi ? Oui, il part d'après ce que j'ai compris. Il va avec Skatena, Tison, Richard, Rechman et Vibes. Il partent à plusieurs dans un appart pour être entraîné à l'Académie Pablo Ema. À Madrid ? Non, à Barcelone. À Barcelone. Il partent à plusieurs. Les gars, tous ceux qui sont là et qui n'ont pas liké la page de Julien Serin, c'est pas normal. De toute façon, on va couper de live. Je vous mets avec la vision où on voit rien si vous ne likez pas. On veut mieux le score. Ouais, ouais. Parce que là, il a gagné que 15 ou 20. C'est pas normal. Moi, je veux que quand il regarde, quand il l'actualise toutes les 7 minutes... Elle est bonne ? Elle est bonne. Elle est bonne. Il joue tout seul, en fait. Allez, je vous la remets la chaîne. Amigos de España, vayes à souscribir au canal de Julien Serin. Por favor. Es gratis para vosotros. Y muy importante para él. Va jugar el año próximo en España. Con otros franceses. J'ai mis 6-4 pour Lolo. En vrai, je suis pas loin. Il y en a certains, là. Je peux vous dire, arrêtez les côtés match. De toute façon, arrêtez les côtés match tout le temps. Vous gagnerez de l'argent. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ça, arrête de faire n'importe quoi ? Ça craque un peu, là. Il y a un antécédent entre le Pan-Skatena. Je sais pas, je connais pas toutes les histoires. Non, il y a pas d'antécédent, mais c'est juste que... Il a fait un peu de cinéma tout à l'heure. Là, il est en pleine forme. Je pense que David, il aime pas trop ça. Non, non, non. Je pense que si Skat gagne, ça va gueuler un peu après, je pense. J'ignorais que Lugyan parlait aussi bien espagnol. Mais ça vient frapper dessus. Ouais. Là, non. Mais celle-là aussi avant, il... Là, elle est un peu mieux que d'habitude. J'ai joué contenu au Pedémile d'Horizon, il m'a transpercé avec sa sortie de but. Il faisait des missions. Ouais, vous avez perdu en 3-7 d'ailleurs. Vous aviez gagné le premier, je m'en rappelle. Il faut faire frigo sur Skat et Na pour renverser le score. Je pense pas. Il est chaud Mercadal. Mercadal, il est très très chaud. J'aurais aimé qu'il tape pour le fun et qu'il hurle un truc derrière. Il va pas le faire, il lève les bras. Par contre là, j'ai l'impression qu'il joue complètement à l'envers. C'est genre le joueur de gauche qui prépare et Mercadal qui finit pas. Allez, est-ce que vous avez été nombreux à aller sur la page de Julien Serein ? 2540. Ah non, mais là c'est pas normal. Allez, on va couper le live. Je vais leur mettre tout de suite la vue où on voit rien. Je suis capable de cliquer sur un truc pour tout fermer. Allez, voilà, on va regarder le match comme ça pour finir. Merci à toutes et à tous. Personne n'est allé cliquer sur le lien de Julien. Alors même s'il a fait un match catastrophique aujourd'hui, il faut l'encourager justement. Il en a besoin de ses cours en Espagne. Allez, je vous le remets. Si on est passé à 2550. Mais non. Peut-être que les gens sont déjà abonnés. Ouais, c'est vrai. Parce que là, tous mes potes qui sont là, ils sont tous abonnés. Après, sur les 330, je pense que tout le monde n'est pas abonné. Ouais, c'est vrai. Objectif de Julien de top 10, c'est réalisable top 10 français ? Je pense qu'il dit ça. C'est réalisable. En vrai, le top 10, il est très dur à atteindre parce qu'il faut beaucoup de points. Il faut faire beaucoup de résultats parce que les points sont très serrés pour monter. Mais oui, c'est possible. Je pense qu'il y a un de ces objectifs. Lolo qui dit time. S4 qui dit chute. Je suis d'accord. Il va lui envoyer une souche. Il tape la vitre. Il ne sait plus où il est. C'est dehors. Oh non, je ne sens rien. J'y vois rien d'ici. On est déjà tous abonnés. Faute ? Ouais. Il nous dit JM Carrel, c'est un potato aussi ? Non, je ne connais pas. Il a beaucoup d'abonnés. Il a 2500 abonnés. Donc Bacchus, pas le même style de fair play. Ouais, c'est différent. Après, Jérémy, il fait le show. Il fait son style sur le terrain, mais il n'est jamais contre l'adversaire. C'est plutôt pour lui, pour se mettre dedans. Des fois, ça va un peu trop loin, bien sûr, mais c'est son style. Il faut des joueurs comme lui. Je trouve que le paddle, il ne faut pas que ça devienne comme le tennis. Un peu trop aseptisé. Par exemple, à World Paddle Tour à Toulouse, sur les derniers tours qu'on a commenté, il y avait un joueur qui tombait une pièce de monnaie de 10 centimes à l'autre bout du stade. Il disait, oh, on arrête tout. Il faut qu'il y ait un peu de bruit. Il faut qu'il y ait de la musique. Il faut qu'il y ait de l'ambiance. Ça fait partie du jeu. C'est quand même un sport fun. Même s'il est professionnel. Voilà, il va l'avoir. Bien joué. Bien suivi. Bien suivi, Nico. Alors là, Eliott, toi qui disais ton 6-4. Écoute, je double, je quadruple les bières. Je te mets 4 bières si ça fait 6-4. Le classement basé sur les 10 meilleurs players ? Oui, exactement. Gakus. Là, il était sur deux ans, mais il va y repasser. Il va y avoir une dégât violette dans le classement. Oui, les moyennes des points vont descendre. Mais après, certains vont descendre. Mais la plupart, ça va s'équilibrer. Je pense qu'on va voir. Ça va enfin repartir sur une bonne base. Oui. Il y avait des joueurs qui restaient vraiment assez haut trop longtemps, qui vont plus facilement perdre leurs points. Allez. Mon pronostic qui dit qu'il ne tient plus qu'à un fil. Il tient cette volée monstrueuse de Jérémy Scatena. Oh là là. Laisse-la, Adria. Allez. J'ai pas vu. Allez. Il a forcé un peu ça. Bon. Mon prono est mort. Mais par contre, je suis très content pour Loïc et Nico qui font un bon match. Ils ne méritaient pas de prendre 6-0. D'ailleurs, ils ne vont pas le prendre. Ouh là là. Là, ça mouline. C'est parce que vous êtes tous en train d'aller sur la page de Julien Serein-Padel. Regardez-moi cette photo. Cette bête photo de revers. Main droite et avec les doigts écartés pour l'équilibre. Ah, très bien. On lui a fait prendre 20 abonnés. C'est 1%. Il va dire merci. Non, c'est pas 1%. Si, c'est 1%. Il va me devoir quelques joueurs. Allez. Il est à 2550. Si on passe à 2570. Je vous fais gagner un petit truc dans le chat avant la fin du live. Allez. Le 6-4 est toujours valable. Effectivement. Il y a beaucoup de scores qui sont toujours valables. À part mon 6-0. Mais je suis très content qu'il n'y ait pas 6-0. J'ai 16 ans, mais bon, dans le Nord, c'est normal, tranquille. Ah oui. Eliott, tu n'auras pas de bière, toi, si tu gagnes. Il faudra attendre 2 ans. Il faudra attendre 2 ans. Voilà, exactement. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Alors que j'ai un message privé de Baptiste Hayek. Qui nous dit, tu as bu beaucoup de bière. Non, on n'a pas bu de bière. Zéro bière. L'union est moins zéro. Nicolas Trencard, c'est celui-là avec son maillot rose, saumon, babola. Exactement. Le plus petit sur le terrain. Le plus petit. Je ne voulais pas le dire, mais tu l'as dit. Oui. Le plus petit, mais le plus rapide. Ah, Babacu, il s'est abonné. Ah, ça fait plaisir. Salut, Oscar. Donc Nicolas Trencard est en orange. Saumon. Un tee-shirt babola, je pense, il y a 7 ans. D'ailleurs, si vous êtes une marque de paddle et que vous cherchez un joueur à sponsoriser, n'hésitez pas. Enfin, ce petit jeune-là, il en veut. Ensuite, en blanc, Loïc le pense. En noir et rouge, Adria Mercadal. Et en blanc et noir, Jérémy Scatena. 4-1. Est-ce que ce match peut se renverser ? Lilian, tu as 10 secondes. Tout dépend de ce jeu-là, je pense. La réponse doit être oui ou non. Franchement, moi, je dirais non. Ils vont bloquer. Bien défendu, il va y aller. Il va l'avoir. Ça ne sort plus rien là-bas. T'as vu comme ça glisse ? Il défend le feu, lui. Mercadal, il est impressionnant. J'avais vu un autre match, lui. Le renard, Nicolas Trencard. Est-ce que Juppes, tu es abonné à Julien Serin ? Est-ce que Sébastien Le Carpentier, tu es abonné à Julien Serin ? Je réactualise, je voudrais bien voir 2560. T-shirt de faisant. Et non, on ne va pas donner un cadeau. Du coup, je vous le remets. C'est la dernière fois. Après, arrête le puzzle, mets-toi aux commentaires, monsieur le fourré. C'est pas Marc, du coup ? Non, c'est un pote à moi. Ah, c'est un autre pote ? Et oui, en même temps, dans le Nord, il y a beaucoup de noms qui sont les mêmes. On se rappelle qu'il y a 8 familles. Ah, bien sûr, on suit les pépites. Aïe, aïe, aïe. Et je crois que Lilian dit chat noir. Je ne sais plus qui a dit 600, mais je crois que c'est Arnaud Chafanjon qui a déjà gagné un cadeau tout à l'heure. Ça va peut-être faire le doublé. Arnaud, prochain séjour à Lyon. Est-ce que j'aurai l'occasion de te payer une deuxième bière ? Yes, franchement, Joël, c'est parce que tu ne le vois pas en vrai. Mais franchement, il va à 10 000. Et Joël, tu connais Joël ? Non. Il est un joueur de la bière, justement, toi. Et qui a un physique très proche de celui d'Adriam Arcana. Bonjour, mon Joël, j'espère que tu vas bien. Parce que tu regardes ce match avec une petite bière. Toi, le cap à gâteau. Oh, il est belle. Il est en marchant. Aïe, aïe, aïe. Je suis un peu déçu que ça finisse comme ça pour eux. Ils ont fait un super match. Là, tu vois, ça fait 2-3 points, ils s'embrouillent sur le schéma. Parce qu'en fait, tu as Loïc qui fait une belle double paroi. Nico qui ne colle pas, du coup, il est en retard et il est battu. Et là, les deux collent tous les deux et qu'ils se gênent. Il a un mini temps de retard parce qu'il voit son partenaire coller à lui. Du coup, Loïc, il est agacé. Ça se voit. Je crois qu'Arnaud... Et Julien qui rigole. Non mais t'es fou, Joël, c'est juste une question d'arrêter les boissons alcoolisées pendant 2-3 jours. Et je pense que Mercadal n'a qu'à bien se tenir. Et d'ailleurs, dans l'interview d'après-match, je vais lui poser la question. Est-ce qu'il connaît Joël Tron ? Il y a Julien qui dit que c'est l'élève de Marc Durieux. Du coup, tu joues à la Pomeray, non ? Oh, excellent ! C'est Marc qui l'entraîne à la Pomeray. Oui, exactement. Très beau club, j'y suis allé quand j'avais fait les régionaux les dernières. Ah oui, super club. Ouais. Et il y a des mecs de là-bas, il n'y a pas un croc forçant et tout, ils sont de là, je crois. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, Arnaud qui nous dit, je prends les 2 places et je descends ce week-end. Normalement, quand on annonce un truc comme ça, on se fait jinxer, ça fait 5 de là. Moi, j'aurais rien dit. Et Arnaud, si tu veux venir ce week-end, bien sûr, tu auras 2 places samedi et 2 places dimanche. Regarde, comme c'est annoncé. Ouais, le karma, il va te faire mal, je pense, Arnaud. Ouais, Fabien, je suis d'accord. Pomeray, il y a exactement... Allez, 4-30A. Allez, pour faire mentir Lilian, le match se retourne. Oh, c'est beau. C'est fou qu'il arrive à faire passer la raquette entre ses jambes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Ah non. Là-dessus, il recule encore, tu vois. Ouais. Et lui qui était milieu de terrain, quoi. Deux balles de match. Deux balles de match. Peut-être la fin d'une belle histoire. Service vitre vaut les gagnantes. Allez. Service au centre. Voler pas mal. Ouais, ça sort. C'était quasi ça. Jeu 7 et match. Il n'y aura pas de problème. Oh, il n'y a aucun problème. On va voir les stats qui vont s'afficher. Bravo. 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 Bravo Capua. Quelle est la fin de match. L'auvreté en 3-7. Bien. Abbial, Bertalan, Jeremy Spadena. Regarde les stats de ce match. Qu'il y a quand même un gros écart. Un gros écart au nombre de points. Et par contre, ils ont eu plus de balles de break, hein. Loïc et Nicolas, ils sont surtout dans le premier set, ils en ont eu beaucoup. C'est peut-être qu'ils ne sont pas récemment, c'est vrai, c'est ça. C'est plus solide dans les points importants. Une petite dernière question pour toi avant de vous laisser. Ah oui, il l'a voulu à l'écrit, parce qu'il ne doit pas avoir le son. Prendre des cours de paddle est beaucoup plus que jouer deux fois par semaine en groupe. Oui, si par rapport à jouer des parties comme ça, je pense que quand même. Je vais te répondre, bike to road. Et la réponse va être très longue, je vais te mettre un petit... Je pense que la réponse de Julien est bonne aussi. Oui. Tu vois, jouer des parties et faire des cours aussi, c'est bien. Au moins, tu mets en pratique ce que tu apprends. Exactement. Merci à tous. Alors, on va remercier Lilian qui va venir demain, à midi et demi. Rendez-vous épris sera dans le match de demain midi. Le match des futurs adversaires de Dylan et de Ludo. Comment jouer un match quand on est limité à deux réservations par semaine ? Chez nous, on n'est pas réservés. Ça dépend des endroits. Et merci à toi. C'était top de t'avoir. Merci à toute la communauté du Nord. C'est son anniversaire dans mon coin de 10 minutes. Lilian Puehle ! Alors, attends, je viens de recevoir un message de Mario Cordero sur le... Alors là, ça me fait peur, surtout que c'est mon compte. C'est peut-être ta femme ou... Alors là, il s'est passé un truc incroyable. Mon compte YouTube vient d'envoyer un message. Alors, mon ordi est là, donc c'est pas possible. Écoutez, je vais fermer tous mes camps de partout. On t'a fait gagner 20 abonnés. Ouais. Je te fais de la pub. Julien Serein qui arrive. Pour la fombré et tout. Attends, on va réactualiser. Je fais de la pub pour la fombré et tout. Ouais, 1% d'abonnés grâce à nous. 20 abonnés, mon gars. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Annoncé, j'aurais aimé faire 40, mais là, ils dormaient un peu tous. Ouais, ils dormaient tous. Allez, merci Lilian. Merci à tous. Ce qu'on va vous faire, c'est que je vais vous faire une petite clôture. Et après, avec Franck, on va enregistrer le premier petit journal de Perpignan. Yes, bah moi, les gars, écoutez, à demain. À demain, midi et demi avec Lilian. Le rendez-vous est pris. J'espère que la soirée ne sera pas trop arrosée. Ah, ils vont jouer un jeu. Merci à tous, merci à tous d'avoir été là. On a eu, alors, beaucoup de victoires françaises. Une seule défaite. Julien, Serain, Lilian, Fourré. 6-4, 6-4, on va refaire le... Une victoire, deux défaites pour eux. C'était un tournoi multichance. Tournoi multichance pour les joueurs du Nord. Allez, à demain. Et bravo pour ton pronostic gagnant, Arnaud. Arnaud qui a encore gagné un petit lot, mon Francky. Il a gagné des places pour ce week-end. Julien, salut, bonne nuit, bonne nuit à tous. On va vous faire un petit récap de cette journée. Oui, Arnaud, si tu viens, on t'a des places. Samedi, dimanche, tu es avec nous. Et tu viendras d'ailleurs commenter avec moi un petit match avec plaisir. En tout cas, c'était le dernier match de la journée. Mercadals, Katena qui s'impose. 4-6, 6-4, 6-1. Et donc, demain, ça reprend à 9h45. Avec énormément de Français. Non, pas énormément de Français, justement. On va reprendre. Il y en aura deux de plus, parce qu'on a JP et... Ouais. On aura des Italiens, on aura des Argentins. Et demain, à midi et demi, voilà, la tête de série numéro 8 qui jouera. Et on sera avec Lilian Fourré, avec moi. Et le... Je l'ai mis au lit. Gilles, j'ai mis Lilian au lit. Je l'ai envoyé au lit. C'est l'heure. Il faut qu'il soit en forme pour demain, pour son match. Ah non, par contre, il n'y a pas de match. Merci à tous. C'est ce qu'on conclut, mon Francky. Alors déjà, on va dire merci pour cette première journée à ADN Padel Events. Incroyable organisation. On a été aux petits oignons. Si vous voulez venir à Perpignan, c'est jusqu'à dimanche. C'est gratuit jusqu'à vendredi soir. Et samedi, dimanche, 5 euros l'entrée. C'est cadeau pour une journée de Padel. Samedi, vous aurez deux quarts de finale. Puis, des animations, des jeux à gagner. Découvrez le Padel. Le soir, deux autres quarts de finale. Dimanche, 10h30, 11h30, les deux demi. Et la finale à 16h30. Merci à tous les sponsors. Alors, je ne vais pas pouvoir tous les citer. Est-ce qu'il faut en citer un ? On va citer un par soir. Via Padel, qu'on a vu affiché pendant 45 minutes là-bas. Allez, je vais tous les citer. On a Boule Padel, on a la ville de Perpignan, on a French Paddle Shop, on a la Fédération Française de Tennis et RA Immobilier. Si vous venez à Perpignan ou même passez nous voir et vous pourrez jouer pour gagner une raquette de Babola d'une valeur de 300 euros. Paul Production, Pascal Rimm, Assurance Conseil, Joma, Generali, l'Indépendant, bien sûr, pour avoir tous les résultats. Coupra et bien sûr la FIP qui nous permet d'avoir ce tournoi. Merci à tous. On se retrouve demain avec Francky, Nasser, aux commentaires, aux reportages et toute l'équipe de ADN Padel. Et notre speaker de choix qui demain ne fera aucune erreur. Aucune erreur, je vais lui préparer. Je vais lui préparer ce soir un des fiches aux petits oignons. Il n'aura qu'à lire. A demain, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501